Cela semble incroyable, mais le Louvre, musée le plus visité au monde, recèle encore des secrets. Vous en découvrirez quelques-uns ce week-end lors des 41e Journées du Patrimoine. L'entrée sera gratuite. Nous vous emmenons ce soir dans des pièces interdites au public, là où sont restaurés les plus grands trésors de notre patrimoine. Claire Auberger, Jean-François Drouillet et Sivrine Fortin. Nous sommes dans l'une des ailes du Palais du Louvre, là où le public ne rentre pas, là où les chefs-d'oeuvre de notre patrimoine, des musées, mais aussi des cathédrales, se refontent une santé. C'est une clinique où on répare et où on restaure des oeuvres insignes de notre patrimoine, mais c'est également un endroit où on s'intéresse à tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire toute la vie matérielle de l'oeuvre. Et question recherche, ce centre dispose d'un outil unique en Europe, un accélérateur de particules qui va permettre de rentrer directement dans la matière. Sa cible ? Un tesson de bouteille du 7e siècle avant Jésus-Christ. Tu mets le fer, tu vas mettre le potassium. Sur ces écrans, s'affiche la teneur exacte de la composition de cette céramique en argile. Connaître le type d'argile, ça nous permet avant tout d'essayer de trouver en fait d'où vient l'argile et donc avoir une idée d'où étaient les ateliers. Ici, on a les moyens de faire parler les oeuvres. Séances photos pour une star du Moyen-Âge. Le manuscrit des très riches heures du duc de Berry. L'image sera analysée de manière à voir comment elle a été construite. Est-ce qu'il y a des dessins sous-jacents ? Est-ce qu'il y a eu des reprises ? Trois types d'images pour un check-up complet. L'une à très haute résolution, 100 millions de pixels, nous montre des détails invisibles à l'oeil nu. Je pense qu'il travaillait avec des loupes sans doute pour, oui certainement, pour pouvoir faire des détails aussi fins. On a l'impression de voir du relief, le nez vraiment, les yeux creusés, c'est assez impressionnant. Prochaine image. Voilà, je change de filtre. En infrarouge, le dessin apparaît sous la couche picturale. La lumière ultraviolette va maintenant pénétrer les pigments et révéler l'état de conservation du manuscrit. Ça va nous permettre de repérer des zones d'usure. Radiologue de formation, Elisabeth Raveau a très tôt délaissé les patients pour se mettre au chevet des oeuvres. Une oeuvre comme un patient, il a une histoire. Et de drôles d'histoires. Alors, sous ce chameur de Géricault, Elisabeth a vu deux autres motifs. Donc cette tête de supplicié, là dont on voit le crâne, la tempe, la joue, les deux yeux fermés, l'arrête du nez. Puis le peintre a tourné sa toile à 90 degrés et il a peint en deuxième temps un homme au turban. Un tableau peut en cacher d'autres. Et parfois, ce n'est pas l'artiste, mais d'autres après lui qui ont modifié l'oeuvre. Ce Christ du 16e siècle a retrouvé un personnage de vilain à ses côtés. Il avait été dissimulé au 19e pour en faire une image de piété. On a pu établir que c'était quelque chose qui était volu par les peintres. Et donc on l'a remis en lumière, on l'a retrouvé. Rester fidèle à l'artiste, c'est bien l'ambition de cette institution au service d'une histoire de l'art plus vivante qu'on ne l'imagine. Rester fidèle à l'artiste, c'est bien l'artiste, c'est bien l'artiste.